Bienvenue dans cette vidéo pour la dernière lettre de l'alphabet. Nous avions commencé par le Aleph et là nous sommes au TAV. Alors TAV veut dire un petit signe, une note de musique surtout. TAV c'est utilisé en négo moderne pour une note de musique. C'est un signe distinctif en tout cas. Ce TAV c'est la dernière lettre de l'alphabet et le shin comme le TAV ce sont des lettres très 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 employées en hébreu. Parce que le shin comme le TAV, le TAV beaucoup, vous allez voir encore plus que le shin, c'est la marque parfois du féminin. Toujours du féminin pluriel en hébreu. Donc le TAV fait partie de ces lettres qui vont façonner la morphologie des mots hébraïques. En plus d'être la marque du féminin etc comme le HE qu'on avait vu qui est aussi la marque du féminin, le TAV est aussi relatif à la deuxième personne du singulier comme du pluriel. Toujours le TAV va se retrouver dans les conjugaisons à ces personnes-là, au tu, au vous. Vous allez voir donc c'est une lettre omniprésente dans la langue hébraïque. Vous n'y échapperez pas, c'est la dernière lettre de l'alphabet mais c'est peut-être la lettre la plus importante et la plus fréquente. Regardez par ici pour faire un récapitulatif complet de l'alphabet. Là vous voyez que notre alphabet est complètement rouge donc ça veut dire que nous avons terminé l'alphabet et donc nous allons faire un récapitulatif complet cette fois-ci. Aleph, Bet, Gimel, vous commencez à le connaître par cœur cette alphabie. Dalet, He, Vav, Zayn, Khet, Tet, Yud, Kaf, Khaf-Sophit, Lamed, Mem, Mem-Sophit, Nun, Nun-Sophit, Samer, Ain, Peh, Fesophit, Tzadik, Tzadik-Sophit, Kuf, Resh, Shin, Tav. Et on y est. Le Tav se présent comme ceci. C'est un genre de pont avec un pied. Un pied sur le côté comme ça. Ça a cette forme, je pense que ça vous dit quelque chose. Comme ceci. Et qui a le son T. Tiens, il n'y a pas une autre lettre qui a le son T ? Évidemment, vous vous rappelez que le Tête avait le son T. Eh oui, deux lettres en hébreu qui ont le même son T. Évidemment, comme d'habitude, pour ces deux sons qui ont le son T, je vais vous expliquer qu'à la base, ils n'ont pas exactement le même son. Eh oui. Le Tête, c'est un vrai T. Le Tav, c'est un T qui pouvait parfois, dans l'ancien temps, s'affaiblir en S. D'ailleurs, en yiddish et dans l'hébreu prononcé par les Ashkénazes, le Tav, quand il n'a pas de point à l'intérieur, se prononce F, TH, TH anglais, ou SE. Le Tav, à l'époque, s'affaiblissait. En hébreu moderne, il se lit toujours T. Et je dirais même qu'il se lit exactement comme le Tête. Le Tête et le Tav ont exactement la même prononciation en hébreu. Ce qui ne facilite pas, évidemment, la dictée. Si, par exemple, je vous dicte un mot, vous allez peut-être vous tromper entre le Tav et le Tête. Mais ça, il faut connaître un peu la grammaire pour ne pas tomber dans le piège. Comment se dessine ce Tav ? Alors, vous vous rappelez du Resh ? Oui, je dis bien le Resh et pas le Dalet. Parce que la base du Tav, ce n'est pas un Dalet, comme on avait pu voir avec le Chet et le Hé, bien qu'il y ait quand même des signes assez communs. Donc, cette barre haute horizontale, cette barre haute horizontale et cette barre verticale. Sauf que ce Resh, que nous voyons ici, va avoir un pied qui va lui tomber ici. Et voici le Tav. Et contrairement au Hé, le Tav n'a pas cette excroissance du Dalet, ici. Vous vous rappelez de cette excroissance ? Non, le Tav n'a pas cette excroissance. Il est comme le Resh, il a une courbe directe vers le bas, comme ceci. Voilà le Tav. Nous allons voir tout de suite le Tav en action dans cette capture d'écran d'un quotidien israélien. Comme je vous avais dit, le Tav est une lettre omniprésente dans les textes hébraïques. Rien que dans ce titre, nous voyons une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept occurrences de la lettre Tav. Vous voyez bien, Shteï, Tvousot, Gdolot, Vekrav, Tartit, Raoui, Lishmo. Donc là, je vous ai lu, par exemple, un texte sans voyelle. On voit bien ici, l'omniprésence du Tav, qui est en fait relative à la morphologie du mot Gdolot. Par exemple, là, c'est au féminin pluriel. Tartit, c'est au féminin singulier, It. Ça se signifie par It, avec le Tav. Donc voilà, le Tav, c'est vraiment la marque du féminin, beaucoup. Et c'est aussi la marque de la deuxième personne, du singulier et du pluriel. Ici. Voilà, nous avons fait un peu le tour. J'en ai un ici aussi. Et là. Hop ! Alors, voyons voir comment le Tav s'écrit en cursive. Regardez plutôt par ici. Vous vous rappelez du Hé. Vous vous rappelez du Chet. Vous vous rappelez du Rêch. Vous vous rappelez du Kouf. Eh bien, le Tav, c'est exactement la même base avec un Noun. Vous vous rappelez du Noun ? C'est exactement ça. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Alors, je vous parle tout de suite des écueils que je vois souvent. C'est les gens qui font ça. On dirait un, je ne sais pas moi, une sinusoïde. C'est une catastrophe. Et ou alors comme ça. Je ne sais pas, c'est une espèce de... C'est absolument horrible. Un Tav se fait en deux fois, en deux temps. Hop ! Comme le Chet. Vous vous rappelez les gens qui font ça ? Non, je vous ai dit, c'est interdit. Hop ! Le Chet. Hop ! Le Tav. Hop ! Le Tav. D'accord ? Donc, faites hyper attention. Il y a un sens. Voilà. Il y a un sens pour dessiner les lettres en hébreu. Je vous refais encore. Voilà. Bien dans les lignes, ça serait parfait. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'écriture. Donc, le Tav, comme son nom l'indique, c'est le son T. Alors, en lecture, ça donne quoi ? Tout de suite, la lecture de la lettre Tav. Ta, ta, ta. Té, té, té. T, tou, tou. Tô. Tô, tô, ti. C'est ta ou tôt, ça ? C'est ta, normalement. Mais, 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 parfois, je vous en avais parlé, je crois, au début. Le kamatz, ça, c'est un kamatz. D'accord ? À pas confondre avec le patar. Vous n'êtes pas obligés de nous retenir les noms des voyelles. Je vous le dis parce que ça a des noms. Le kamatz, c'est le petit T, en fait, se lit parfois haut. D'ailleurs, comme ici, regardez. Là, je vous ai toujours dit que ça se lisait haut. Ça, ça se lit systématiquement haut. Mais, parfois, selon la place du kamatz et l'accentuation du mot, parce que les mots sont accentués en hébreu, il va se lire haut. Voilà, et d'ailleurs, dans certains livres de prières juives, vous avez ce kamatz, qui s'appelle le kamatz katan, le petit kamatz, non pas parce qu'il est petit, parce que c'est une voyelle courte. Ce kamatz katan est écrit en plus gros. C'est un petit peu le paradoxe. Ils se sont écrits en gros pour dire, attention, c'est pas A, c'est O. Parce que tout le monde, enfin, la plupart des gens ne connaissent pas la règle de grammaire, de savoir quand c'est qu'il se lit A ou O. Il se lit pratiquement toujours A, mais parfois, il se lit O. Et là, c'est un exemple que je voulais vous donner, où le kamatz se lit O. Alors là, on ne lira pas TAR-NIT, mais TOR-NIT. TOR-NIT. D'ailleurs, ce mot s'écrit aussi parfois comme ça. TOR-NIT, si on l'écrit sans voyelle, avec un VAV ici. Il y en a qui, enfin, on peut rajouter un VAV ici. Et enlever le kamatz. Voilà, donc c'est un kamatz qui induit un peu en erreur. Donc ici, c'est TOR-NIT. TAL-MID. TAL-MID. Attention, le patard se lit toujours A. Alors, TAL-MID. TAL-MID qui veut dire un élève. Ah, je n'ai pas dit que TOR-NIT voulait dire un programme. TOR-NIT, un programme. TAL-MID, un élève. Ensuite, nous allons continuer avec BA-IT. BA-IT. Une maison. Je vous en avais parlé quand on a appris la lettre BÈTE. BÈTE, BA-IT. Vous reconnaissez le même mot. BA-IT. Une maison. TOR-A. TOR-A. Et oui, ça s'écrit comme ça, avec un TAV. TOR-A. Qui veut dire, c'est le fait d'enseigner. C'est l'instruction. L'instruction, exactement. Si on veut être précis dans la traduction, puisque ça vient du mot MOR-E, qui veut dire un professeur. Donc TOR-A, c'est l'instruction. SHA-BA-T. 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 Ça s'écrit avec un TAV. SHA-LO-ME. SHA-LO-ME. On se rappelle de ce mot, shalom, la paix. SHA-BA-T. SHA-LO-ME. SHA-BA-T de paix, c'est ce qu'on souhaite à l'approche du shabbat. Shabbat, c'est le samedi, en négoïde. BÈ-VA-KA-CHA. BÈ, c'est un bête, avec le point. Là, on n'a pas de point. BÈ-VA-KA-CHA. Qu'est-ce que change ce point dans le couf ? Point ou pas point, le couf se prononce exactement pareil. BÈ-VA-KA-CHA. Vous connaissez les lettres qui changent de son quand ils ont un point ou pas. Ensuite, nous avons TO. On se rappelle de TO-RA. Et là, c'est TO-DA. Merci. BÈ-VA-KA-CHA. S'il vous plaît. TO-DA. Merci. Ensuite, nous avons un emprunt d'une autre langue. TÉ-A-TR-RON. TÉ-A-TR-RON. TÉ-A-TRON, qui veut dire un théâtre. TÉ-A-TRON. Et là, nous avons la règle de transcription. Regardez. Là, on a un TAV et là, on a un TÈT. Dans le même mot. TÉ-A-TRON. Pourtant, j'entends TÉ. Pourquoi on a transcrit comme ça ? Eh bien, le TAV, ça transcrit le TH. Et le TÈT, ça transcrit le TÉ. Et vous connaissez, j'imagine, l'orthographe du mot TÈTRE. TH. Et ensuite, on a TRE. Donc, le TH a été transcrit en TAV. Et le T a été transcrit en TÈT. Pourquoi ? Comme je vous ai dit, le TÈT a toujours eu la prononciation du T. Durant toute l'histoire de l'hébreu. Alors que le TAV, ce n'est que dernièrement qu'il se prononce vraiment T. Et uniquement T. Il se prononçait aussi TH. Voilà. Les Ashkénazes, d'ailleurs, le prononcent TH quand il n'a pas de point. Alors, TÉ-A-TRON, le théâtre. TÈ-L-A-VIV. TÈ-L-A-VIV. La colline du printemps. TÈ-L-A-VIV. C'est la ville de Télaviv. Vous vous dites, mais à quoi ça sert que je vous dise tout ça ? Que le TAV, le TÈT ne se prononçait pas pareil. Maintenant, il se prononce pareil. Le plus important, c'est qu'il se prononce pareil. Je suis d'accord. Mais en vous expliquant tout ça, ça va vous débloquer sur plein de choses que vous allez apprendre plus tard. Donc, tout ce que je vous dis, c'est hyper important. Même si ça ressemble à des digressions. C'est un verbe à l'infintif qui veut dire se revoir, en fait. Mais au lieu de dire se revoir, en français, on dit au revoir. Beït, on se rappelle du mot Beït. Beït, qui est le nom aussi de la lettre Beït. Beït. Knesset. Knesset. Le fait de se rassembler, Knesset. Une assemblée. Beït, Knesset, la maison de l'assemblée, une synagogue en français. Ou alors, vous reconnaissez aussi le mot Knesset, qui est le nom du parlement israélien. La Knesset. Kho-tel. Kho-tel, ça s'écrit avec un tav, ici avec un kaf, ici. Kho-tel, le mur. Un mur, un grand mur. Et qui désigne aussi le mur des lamentations de Jérusalem. Kho-tel. Tik-v-va. Voilà, le vav ici se prononce. Il y a un kamatz en dessous. Tik-va. L'espoir. C'est aussi le nom de l'hymne israélien. Tik-va. L'espoir. Ki-ta. Ki-ta. Et le hé ne se prononce pas comme Tik-va, d'ailleurs. Ki-ta. Une classe. Et au pluriel, ki-tot. On retrouve le tav, dont je vous ai parlé, le tav. Ce fameux tav du pluriel féminin. Ki-tot. Enfin, en fait, le pluriel féminin se finit par ot. Ki-tot. Vous avez vu, de ki-ta, on est passé à ki-tot. C'est pas comme en français où on rajoute un s. Après, même en français, il y a des pluriels désiréguliers. Il finit par X, cheval, chevaux aussi. Voilà. En hébreu, la plupart des noms féminins ressemblent à ça. Ki-ta. Ki-tot. C'est un nom totalement classique, féminin. Après, il y a des exceptions. I-V-Ri-T. I-V-Ri-T. Là encore, la marque du féminin du tav. I-V-Ri-T. I-V-Ri-T, l'hébreu. En français, les langues sont masculines. Le français, l'anglais, l'hébreu. L'hébreu est une belle langue, oui. Mais l'hébreu, c'est masculin. Le français. Le français. En hébreu, c'est le contraire. Toutes les langues sont au féminin. On dit I-V-Ri-T. T-S-A-R-F-A-T-I-T. A-N-G-Li-T. Oui, ça signifie par ce I-T. Et ce I-T, c'est une forme féminin aussi. Comme Ki-ta-A, le A et le I-T. Ce sont des formes que vous allez voir souvent au féminin. Le mot hébreu existe au masculin, c'est I-V-Ri. I-V-Ri, par exemple. Av-Ram, A-I-V-Ri. Abraham, l'hébreu. Et on dit I-V-Ri. Vous voyez ? Et là, c'est I-V-Ri-T. Après, nous avons un autre nom, c'est Tzar-Fat. Tzar-Fat. La France. La France, c'est un nom. En hébreu, c'est un nom biblique. La France est nommée dans la Bible. Et d'où le nom Tzar-Fat. Et le français, et en hébreu, c'est féminin, I-T, regardez. Tzar-Fa-Tit. Tzar-Fa-Tit. Tzar-Fa-Tit, Tzar-Fa-Tit. Alors, c'est un nom aussi, un nom de famille, qui a été rendu célèbre par le personnage, ou en couleur, de Elie Kaku, Madame Tzar-Fati. Tzar-Fa-Tit, c'est Tzar-Fa-Tit, en fait, qui veut dire français. Tzar-Fat, la France. Tzar-Fa-Tit, le français. Le français, la langue française. Ivrit, l'hébreu. Tzar-Fa-Tit, le français. Voilà. On a fait un petit peu le tour. Évidemment, les 22 vidéos de présentation des lettres hébraïques ne suffisent pas à lire l'hébreu. Parce que ces lettres, il faut que vous puissiez jongler avec. Déjà, les reconnaître facilement. Y associer facilement la voyelle qui est en dessous pour leur donner une prononciation, un son en tout cas. Et jongler avec les lettres finales. Et jongler ensuite avec les lettres doubles, comme Bête, comme le P, comme le CAF. Il faut vraiment que vous puissiez vous entraîner un maximum. Et c'est le but des vidéos secondaires de chaque lettre, premièrement. Et deuxièmement, d'autres vidéos vont arriver pour vous coacher sur la lecture des textes qui vont être utilisés pour le niveau faux débutant qui va arriver juste après et que vous allez pouvoir suivre maintenant puisque vous savez lire et vous savez écrire. Mais ces vidéos vont vous permettre de lire déjà les textes qui vont être étudiés pour pouvoir, cette fois-ci, pas seulement lire et écrire, mais vous exprimer et parler librement, voire couramment. C'est la promesse d'Akur Dhebreu et, enfin, chez Akur Dhebreu, on tient nos promesses. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada